Les qualités de Ribéry, c'est d'être capable de répéter les efforts, c'est d'être capable d'éliminer, c'est la façon de menacer à la fois de prendre l'extérieur de son défenseur quand il joue à gauche, ou de rentrer à l'intérieur pour déclencher une frappe ou une passe. Il a vraiment un registre dans la percussion, dans la provocation balle au pied, qui peut vraiment dynamiter le compartiment offensif d'une équipe, mais c'est quelque chose qu'il a un peu de mal à faire, encore une fois, dans la durée en équipe de France. Ribéry, c'est un joueur à part, par son attitude, par son personnage, par son jeu aussi, c'est vrai. D'abord, il a une histoire très différente des autres, il a connu beaucoup d'années de galères avant de devenir un grand joueur, ça a forcément influencé sa psychologie de joueur, et comme joueur, c'est un joueur à part, parce que quand il est bien, il fait des choses que les autres, ils ne savent pas faire. Moi, je pense que pour Ribéry, c'est la première chance d'être une star pour lui-même, une star tout seul en 2006, il était dans l'Ordre de Zidane, un peu comme Papin, il était dans l'Ordre de Patinier, là, tout le monde ne s'en passe pas à tous ceux-ci. S'il veut être une star de couple français pour lui-même, et qu'il est un joueur majeur qui laisse une vraie trace, il faut qu'il fasse un grand championnat d'Europe en Ukraine, il n'y a pas d'autre solution.